Comment créer un motif de pull moche de Noël avec Affinity Designer, c'est le sujet de cette vidéo et je vous présente tout ça juste après l'intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Designer en cette période hivernale. Je vous propose de rester bien au chaud et d'enfiler un bon pull moche de Noël et c'est justement l'objet de ce tuto puisque je vais vous montrer maintenant comment on va faire un motif de pull moche de Noël et on commence tout de suite par se créer un nouveau document, donc on fait fichier nouveau et ensuite on va se créer un document pour l'impression, donc on va mettre print, on va se mettre en A4 et on va configurer nos largeurs de pages et hauteurs de pages, donc on va se mettre en pixels puisqu'on va faire un document destiné à l'impression sur les plateformes de print on demand et là on va se mettre le format 4500 pixels par 5400 pixels. Voilà, on peut rester en 300 ppp, c'est très bien, pixels par points. Et en couleur, on ne va pas être sur du RVB mais on va être sur du CMJN pour pouvoir faire en sorte que notre design passe sur toutes les machines d'impression. Ensuite on fait créer et on va pouvoir commencer par se créer un nouveau fond de document avec l'outil de forme rectangle. Donc je viens prendre l'outil, je viens lui définir une couleur ici, par exemple je vais pouvoir prendre du rouge. Je n'ai pas besoin de lui mettre de trait et vous voyez que là j'ai utilisé le panneau échantillon. Donc si vous voulez ces couleurs, ce panel de couleurs qui est par défaut dans Affinity, eh bien vous pouvez venir choisir votre palette couleur juste ici. Donc moi j'ai pris cette palette là et ensuite je viens cliquer et glisser pour avoir un fond rouge. Cette forme là, je peux bien sûr la renommer dans mon panneau calque et ce calque je vais le renommer le fond et ensuite je vais venir le verrouiller. Pour la deuxième étape de ce tuto, je vais venir utiliser l'outil de texte artistique et on va utiliser une police de caractère plutôt spéciale qui s'appelle Christmas Jumper. Et cette police là est disponible sur Dafont, je vais vous laisser le lien en description. C'est une police gratuite en donationware, c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir rémunérer l'auteur, eh bien vous pouvez faire une donation, mais vous avez la liberté de l'utiliser pour créer vos t-shirts et vos sweatshirts. Donc on prend l'outil de texte artistique qui se situe juste ici, à ne pas confondre avec l'outil de zone de texte qu'on va utiliser tout à l'heure. Mais là on va bien prendre l'outil de texte artistique et on va pouvoir venir créer un petit motif en point de crochet grâce à cette typo. Et je vais commencer par me créer des lignes avec cette typo. Eh bien c'est très simple, je viens cliquer et glisser ma typographie. Et ensuite, eh bien je viens appuyer sur la touche 8 de mon clavier, la touche numérique 8 qui est au-dessus sur mon pavé numérique supérieur. Et ça va me faire un tiré bas. Et ce tiré bas là, avec la typographie qu'on va utiliser, donc la Christmas Jumper, Eh bien vous voyez que ça va vous faire une ligne, une ligne très simple en point de crochet. Et donc vous allez pouvoir gérer la grosseur de vos points de crochet comme ceci. Et par exemple, si j'ai besoin de faire une ligne, eh bien je vais pouvoir tout simplement venir faire un CTRL SHIFT. Et venir ensuite faire un CTRL J pour pouvoir dupliquer tous ces motifs et avoir une ligne qui sera formée. Ensuite, ces textes là, eh bien je vais pouvoir les vectoriser. Donc je vais aller dans Calques et je vais aller sur Convertir en courbe. Et vous voyez que ça m'a converti tous mes textes en courbe. Donc là je peux éditer mes points de crochet. Si je veux par exemple passer sur deux lignes de points de crochet, eh bien je pourrais très bien supprimer la troisième ligne. Mais là je ne vais pas le faire puisque c'est un peu long. Et je vais tout simplement prendre toutes mes courbes et venir les additionner grâce aux opérations bolleens qui se situent dans votre barre d'outils supérieures. Et j'ai le petit addition avec un petit plus. Eh bien je viens cliquer dessus. Et vous voyez que dans mes calques, ça m'a créé une seule courbe. Cette courbe là que je vais passer en blanc. Donc non pas le trait, mais bien le fond qu'on va passer en blanc. Voilà. Et vous voyez qu'on a déjà créé une première ligne qui peut être bien à utiliser pour nos motifs. Cette ligne là, j'aimerais pouvoir la sauvegarder. Donc pour la sauvegarder, eh bien je vais venir me créer une bibliothèque de contenu. Donc je vais cliquer sur Fenêtre. Et ensuite je vais cliquer sur Contenu. Et vous voyez ici que j'avais déjà créé une première bibliothèque de contenu qui s'appelle Crochet de Noël. Et en dessous, j'ai une catégorie qui est nommée Contenu. Eh bien je vous propose de faire la démarche avec vous. Eh bien on va créer une nouvelle catégorie de contenu. Donc on vient cliquer sur le petit menu aux trois traits qui est en haut à droite de votre panneau. Le menu Hamburger. Je fais créer et vous voyez que là il me demande d'entrer le nom de la nouvelle catégorie. Eh bien là je vais mettre tuto, culmoche, crochet, hop, noël. Comme ça on a des mots clés pour se repérer. On fait ok. Et vous voyez ici que j'ai une catégorie qui s'est créée. Donc là j'en avais plusieurs, vous le voyez. Et donc ici j'ai une catégorie, une sous-catégorie qui s'est créée, qui s'appelle Contenu. Et cette sous-catégorie là, je peux la renommer. Et je pourrais mettre par exemple Motif Noël. Ok. Et donc dans cette sous-catégorie, eh bien je vais pouvoir venir y mettre cette ligne là. Donc cette ligne là, on va pouvoir, une fois que votre calque est sélectionné, que votre motif est sélectionné, eh bien vous faites le petit hamburger cette fois-ci de la sous-catégorie. Et vous faites Ajouter à partir de la sélection. Et là vous avez sauvegardé ce motif là. Vous allez ensuite pouvoir le réutiliser un petit peu partout en le cliquant et en le glissant. Et vous voyez que ça se fait très facilement. Ensuite on va pouvoir venir écrire notre message un peu rigolo. Et donc pour écrire ce message un peu rigolo, eh bien on va déjà venir grouper ces deux formes là. On va venir les aligner bien sur la planche. Et ensuite pour faire notre message rigolo, eh bien on va utiliser là aussi l'outil de texte artistique. Et eh bien on va se définir partie par partie le motif. Donc on va faire la première partie. Donc moi j'avais mis ceci n'est pas moche. Donc on va mettre ceci. Donc là je vais pouvoir, une fois que j'ai écrit mon texte, je vais pouvoir déplacer avec l'outil sélectionné mon texte sur ma mise en page. Et je vais pouvoir la réduire. Vous voyez là, sans rien toucher, je prends juste le coin de mon cadre de texte. Et voilà, je peux le repositionner ou le redimensionner. Ensuite, ce texte là, je vais pouvoir le passer en blanc. Et je vais pouvoir faire CTRL et SHIFT et un cliquer glisser pour faire un copier glisser de mon texte. Et ensuite je viens écrire moche. Je l'ai écrit à la fois en majuscule et à la fois en minuscule. Et je fais un CTRL A, eh bien je vais sélectionner tous mes caractères dans mon cadre. Et ensuite je vais aller dans fenêtre et je vais aller dans texte et je vais choisir le panneau caractère. Et vous voyez que dans ce panneau caractère, j'ai toutes sortes d'options à configurer. Mais là ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir tout mettre en capital. Donc je vais venir cliquer, vous voyez, sur les deux T en majuscule. Et ça va me passer tout mon texte en capital, ce qui est extrêmement pratique. Et ensuite, eh bien je vais faire la même démarche qu'avant. Je vais pouvoir redimensionner très facilement mon texte pour l'aligner sur le texte précédent. Et ensuite pour terminer le message un peu rigolo, eh bien je vais venir prendre mes deux calques de texte. Je fais CTRL SHIFT et je clique et je glisse pour faire un copier glisser. Et je viens remplacer ceci n'est pas moche par c'est juste festif. Donc c'est juste et moche par festif. Et vous voyez que mon texte moche, sans appuyer sur SHIFT, eh bien a conservé sa mise en forme en capital. Et c'est juste, eh bien on va pouvoir le recaler là aussi sur les cadres précédents. Et festif, on va pouvoir le recaler sur les cadres précédents aussi. Donc là, voilà, je l'ai recalé sur le cadre. Vous voyez que j'ai eu des petits repères qui se sont affichés en vert. Eh bien ces repères là, ils sont là grâce au magnétisme. Alors ça je vous le rabâche dans chaque vidéo, mais n'hésitez pas à venir cocher justement ces options de magnétisme. Donc accrocher au cadre de sélection des objets, ça c'est très bien. Inclure les points médians pour trouver les milieux. Accrocher aux espacements et aux tailles. Accrocher aux points clés de la forme. Accrocher à la géométrie de l'objet. Ça c'est des choses qui vont vous être super utiles quand vous voulez, vous voyez comme ici, quand vous voulez repositionner et redimensionner des objets très facilement sans vous prendre la tête. Là vous êtes sûr que vous êtes dessus grâce à ces petits soucis de magnétisme. Et puis ensuite, eh bien on va pouvoir positionner un peu mieux nos textes pour pas qu'ils se collent. Et ensuite on va venir grouper tous ces textes là. Donc je maintiens shift, je sélectionne chacun de mes textes. Et ensuite je fais ctrl G et j'ai créé mon groupe de textes. Donc là je vais pouvoir le renommer textes. On va pouvoir le centrer sur la planche. Hop, avec les options de centrage. Et ensuite, eh bien on va pouvoir venir prendre l'outil zone de texte. Et grâce à cette police de caractère, eh bien on va pouvoir venir incruster des motifs dans ce cadre de texte. Et ces motifs là, ce sont des motifs qui ont été créés directement par le designer de la police de caractère. Et vous allez pouvoir les utiliser très rapidement grâce au navigateur de glyph de cette police. Donc pour ouvrir le navigateur de glyph, je vais dans fenêtre, je fais texte et je vais cliquer sur navigateur de glyph. Donc là, si vous êtes sur V1 de mémoire, sur la V1 il faut aller dans texte et ouvrir le navigateur de glyph ici. Si vous êtes sur la V2, vous venez directement dans fenêtre, vous allez dans texte et vous faites navigateur de glyph. Et donc là, normalement, vous avez accès à tous les symboles de la police. Donc tous les caractères sont là, tous les caractères de la police sont là. Et vous pouvez venir choisir votre police comme vous le souhaitez. Et vous voyez que là, vous avez des options aussi. Donc là, vous pouvez utiliser les polices récentes, les plus utilisées et vos favoris. Et vous voyez que là, vu que j'étais en train de tourner ce tuto, Chrisma Jumper est arrivé dans mes polices les plus utilisées. Et donc vous voyez que quand je sélectionne cette police de caractères, eh bien, tous mes glyphs sont là, tous mes caractères sont là. Et vous voyez que l'auteur s'est fait plaisir en faisant certains motifs qui sont vraiment sympas, comme la petite tête de Père Noël, comme les petits sapins de Noël, comme les reines, etc. Donc là, on va pouvoir se faire plaisir, par exemple. Et on vient sélectionner un glyph. Donc on double clique sur le glyph pour l'intégrer dans notre zone de texte. Et vous voyez que là, je suis en mode dézoomer. Mais quand je vais zoomer dessus, le glyph s'est bien intégré. Sauf que le corps de la police est en 12 points. Donc vous allez pouvoir agrandir facilement ce corps de police en venant changer sa valeur. Vous mettez 150 points et là, vous allez avoir une valeur correcte. Ensuite, vous allez pouvoir, donc là, vous faire plaisir, mettre toutes sortes de motifs, tous ceux que vous souhaitez avoir. Là, on va essayer de faire quelque chose de simple et de sympa. On va mettre la petite cloche. On va remettre le reine dans l'autre sens. Et puis, on va mettre les sapins. Voilà. Et donc là, on a déjà une première ligne de motifs qui est faite. Et cette première ligne-là, eh bien, vous pouvez la centrer, l'aligner au centre de votre cadre. Ou vous pouvez la justifier sur votre cadre aussi. Ce qui est d'autant mieux. En fait, vous pouvez utiliser ces glyphs-là comme si vous utilisiez des lettres. Sauf que là, ce sont des motifs. Et ensuite, vous pouvez venir redimensionner votre cadre de texte grâce à le petit coin ici que vous voyez. Et là, je ne touche à rien. Je sélectionne juste ce coin et vous voyez que ça se redimensionne proportionnellement comme il faut. Et puis, vous pouvez passer votre texte en blanc. Et là, vous avez déjà une première ligne de motifs qui est faite. Si vous êtes courageux, eh bien, vous pouvez faire Shift et CTRL et venir le dupliquer. Et puis, faire une nouvelle ligne de motifs. On va pouvoir, pourquoi pas, se mettre des flocons de neige avec des cœurs. Et puis, ensuite, on va pouvoir mettre... On va pouvoir peut-être remettre le renne. La tête du Père Noël, ce qui pourrait être sympa, ou un petit bonhomme de neige. Voilà. Et on fait pareil dans l'autre sens. On va reprendre le cerf. On va prendre un cœur. Et on va prendre le flocon de neige. Et donc, vous voyez que, ici, mes glyphes ont un véritable petit problème, puisqu'on ne les voit plus du tout dans le cadre. Je vais aller faire un contre-A dans ma zone de texte. Ensuite, en maintenant Alt et en utilisant les flèches gauche et droite de mon clavier, eh bien, je vais pouvoir jouer sur l'interlétrage. Et vous voyez que dans ma barre de caractère, dans mon panneau de caractère, l'interlétrage a changé. Il est à moins 110. Donc, ça a rapproché mes létrages entre eux. Et si je me mets, vous voyez, à zéro, donc toujours en maintenant Alt et en utilisant la flèche droite de mon clavier, eh bien, je suis revenu à zéro. Donc, là, si vous voulez retrouver les caractères dans votre zone de texte, il faudrait probablement changer la taille, puisqu'on est en 170. Et si je me mets en 150, eh bien, là, je retrouve une bonne zone de texte. On va pouvoir aussi changer les couleurs du fond et des motifs et de votre texte. C'est pas très compliqué à faire, puisqu'il suffit de cliquer sur le calque fond pour venir appliquer ensuite un calque de réglage recoloré sur notre fond. Et ensuite, vous venez régler, donc, la luminosité et la teinte que vous souhaitez avoir sur votre pull. Comme ça, ça vous donne un aperçu aussi dans toutes les couleurs que vous allez pouvoir mettre en vente sur les plateformes de print on demand. Et donc, moi, je vais opter pour ce bleu. Voilà, je fais fermer. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir venir changer, par exemple, un à un, mes différents textes. Je vais pouvoir mettre Ceci n'est pas en vert, si je le souhaite. Donc, ici, vous avez toute une palette de verts, mais vous pouvez aussi très bien prendre un vert que vous allez configurer sur le panneau couleur. Là, je suis en mode glissière, mais vous pouvez vous mettre aussi en mode roux, qui est pas mal. Si une couleur vous intéresse dans l'échantillon, vous prenez une couleur de l'échantillon, ce qui est peut-être là aussi beaucoup plus simple. C'est juste, eh bien, je vais pouvoir le mettre en rouge, pourquoi pas. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir venir changer mes zones de texte. Et là, si je double-clique dedans, quand j'ai ma flèche noire, donc mon outil de sélection, je double-clique dans mon texte, eh bien, je vais pouvoir changer la couleur de la cloche. Hop, voilà, je vais pouvoir mettre mes sapins en vert, par exemple. Donc là, c'est pareil, on vient sélectionner les deux glyphes. Voilà. Idem de l'autre côté, on sélectionne les deux glyphes et on met du vert. Donc là, vous voyez que j'utilise les couleurs récentes. Et on peut faire pareil en bas, avec la zone de texte et les cœurs, et mettre du rouge sur les cœurs. Pour terminer ce tuto, eh bien, vous pouvez venir sélectionner tous vos calques qui comprennent des motifs. Et vous pouvez venir exporter ces calques-là pour former qu'une seule image en PNG avec un fond transparent. Donc pour cela, vous faites fichier exporté ou CTRL-ALT-MAG-S. Et ensuite, eh bien, vous venez choisir le format PNG. Vous choisissez seulement les sélections. Donc sélection uniquement. Vous voyez que la perte U se met automatiquement en place. Et vous voyez qu'on a le fond en damier qui vous dit que votre image PNG sera transparente. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer sur « Exporter ». Et donc là, vous renommez votre motif comme vous le souhaitez. Et vous avez fini ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce levé en l'air, un petit commentaire. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et à des personnes qui souhaitent se lancer sur Affinity Designer. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un très bon apprentissage. Je suis Rafinity Designer. A plus. Ciao.